L'invité de la matinale, notre doyant Hassan Somb, analyste politique, journaliste et directeur de publication de Réoumi Cotidien. Hassan, bonjour. Oui, bonjour Fakou, bonjour à tous les éditeurs de Réoumi FM. Merci de nous rejoindre à cette matinale au lendemain du scrutin très attendu du 23 janvier. Les élections locales ont eu lieu, Hassan. Quelle lecture faites-vous des premières tendances qui se dégagent ? Oui, il faut souligner que c'est sans surprise par rapport au fait que les grandes villes sont toujours une difficulté pour le pouvoir. Ça, quand même, c'est une constante. Dakar, on s'était de Dakaris, bien sûr, etc., tout bas. Ça a été toujours difficile, bon, Tiès, évidemment. Donc, beaucoup de grandes villes et certains coins de Dakar, certains coins qui sont souvent acquis à l'opposition, je pense à Kran et Lyon, etc., c'est quand même un mot, etc. Donc, il y a pas mal de zones que l'opposition gagnait souvent et que l'opposition a encore gagné. Maintenant, la difficulté majeure pour le pouvoir, c'est que, bien entendu, il avait toujours pensé pouvoir récupérer Dakar, n'est-ce pas, la capitale. Et ça, ça a été également... Et c'était le challenge de Djursa ? Voilà, c'était le challenge de Djursa, un fiasco, un fiasco au niveau de Lyon, un fiasco au niveau de Dakar. Ça, c'est quand même un conflit, il faut le dire. Bien entendu, il y a Selim Bouk qui fait des résultats à Köln. Bon, ça aussi, ça a été la grande révélation. Tout le monde pense que, évidemment, c'est vrai, que c'est une prouesse extraordinaire. Mais à mon avis, on lui a balisé le chemin. À Koolak. Oui, 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 on lui a balisé le chemin. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais quand on neutralise, comment dire, Maria Massard, qui n'est pas Cardinal, quand on neutralise Bavegnaï, qui était président du conseil départemental, qui a bien travaillé, Maki, qui neutralise tous ces gens-là, c'est qu'il balise le chemin à Selim Bouk. Donc, à Koolak, le pouvoir a payé peut-être les erreurs des investisseurs durs. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est erreur ou, je ne sais pas, c'est des calculs. Peut-être que Serim Bouk n'est pas, peut-être qu'en intelligence avec Maki, peut-être. Mais il ne fallait pas écarter Bavegnaï, quand même, qui a bien travaillé, ça, tout le monde le sait. Maria Massard, bon, on n'a pas bien compris. Mais bon, quand les gens ont mal investi, on a compris que Serim Bouk allait s'en sortir. Donc, c'est clair, il n'y a pas de surprise. Bon, on parle de Guédiouaï, qui a été totalement une surprise. C'est quelque part aussi, Oshmane Sonko, naturellement, a gagné au niveau de Zigginshock. Et donc, de la casemasse naturelle, ça aussi, je pense que ça ne surprend pas beaucoup. Même si, par ailleurs, il avait de grosses pointures contre lui. Donc, il y avait Baldé, Benoît Sambo, Maguga, il y avait tout ce monde-là, Doudouka, etc. On s'est dit que c'était risqué pour lui. Ce n'était pas forcément acquis d'avance. Peut-être les Robert Sanyo et autres. Mais au niveau du Sud, il y a une solidarité, si vous voulez, autour du fils de la zone, qui, bien entendu, est un candidat à la présidentielle. Donc, il fallait le préparer. Il ne fallait pas l'humilier. Et c'est ce qu'ils ont compris. Donc, quelque part, je pense que c'est assez serré, il faut le préciser. Les grandes villes, beaucoup de grandes villes, au niveau des grandes villes, le pouvoir a eu des difficultés. Bon, ça, on l'a toujours aussi observé au niveau des élections locales. Maintenant, n'empêche le pouvoir, Benoît Bocayacar, a gagné dans beaucoup de zones. Maintenant, en dehors des très grandes villes. À Saint-Louis, par exemple, oui. Voilà, à Saint-Louis. Comment son fait il s'en est sorti ? Ah oui, oui, ça, ce n'est pas supréfement. Ce n'est pas supréfement pour Monson Faye de s'en sortir au niveau de Saint-Louis. Beaucoup de zones, de petites villes, de zones rurales, de Benoît restent également largement majoritaires au niveau national. Ça aussi, il faut le dire. Même si, il y a eu vraiment à faire des percées extraordinaires. Ah oui. Eh bien, ça, il faut noter que derrière, il y a des leaders. Il y a Ousmane Sanko, c'est vrai, mais il y a Khalifa Sable, il y a Malik Gakou, il y a Détiofale. Bon, il y a des gens expérimentés qui étaient là, qui éguillaient, qui orientaient. Et je pense que ça paie quelque part. Voilà. Au Gomtobop, bon, c'est vrai, ils ne sont partis seuls, mais là aussi, ils ont eu quelques résultats. Même s'ils gagneraient mieux à être au niveau de Yehu, ça, c'est clair. Alors, visitez-vous. C'est assez serré. Oui. Il y a eu qui a fait des percées. L'Union fait la force. Ouallou, qui a eu des reculs. Ça aussi, il faut le dire. Parce que le PDS a pêché par le fait que, depuis quelques temps, depuis quelques années, quelques mois, le PDS ne fait pas de la politique. Il faut le dire. Et ça, bon, je pense qu'après, on voit le résultat. Touba reste encore très anti-Maki. Ça, il faut le dire. Avec les bulletins blancs, oui. Quelques-là, les manœuvres, bon, Touba, les populations de Touba ne souhaitent pas voter pour Max Sal. Ça, c'est une réalité constante. Et je pense que ces populations, elles n'ont jamais varié sur cette ligne-là. Donc, ça aussi, on l'a encore observé. Voyez-vous. Donc, c'est assez serré comme résultat. Yehu a fait des percées extraordinaires. Le pouvoir reste majoritaire au niveau national, mais perd beaucoup de grandes villes. Ça, ce n'est pas une grande surprise. Il y a donc des outsiders comme, comment on dirait, les sering-books qui s'en sortent très bien. Pourquoi pas ? Donc, véritablement, je pense qu'il y a eu transparence du vote. C'est ça qu'il faut noter. Surtout. Il y a eu transparence du vote. Tout ce qu'on craignait sur le fichier, bon, c'est vrai, on a parlé de transfert d'électeurs. Ça aussi, aujourd'hui, je pense que l'escrite a montré que ce n'est pas ça. Il y a eu une très grande mobilisation des populations. Ça aussi, c'est extrêmement important. Mais qu'est-ce qu'il explique justement, Hassan ? Cet engouement que les locales d'hier ont drainé n'est pas habituel. Les locales, de manière générale, n'intéressaient pas trop les populations. Pourquoi ce changement ? Hier, les jeunes, les femmes, les personnes âgées sont sortis massivement pour aller justement voter. Le comportement des citoyens, vous l'analysez comment ? Ça s'explique largement par le fait que, déjà, au niveau de la classe politique, les gens étaient particulièrement mobilisés. Voilà. Donc, vous l'avez vu au niveau des infrastructures. Il y a eu beaucoup de passion autour des infrastructures. Et je pense que les populations ont suivi cette tendance-là. Quelque part, beaucoup de leaders, déjà, qui n'étaient pas des politiques, au niveau des localités, se sont investis largement dans les élections. Voilà. Les listes se sont multipliées. Plus de 3 000 et quelques listes. Voilà. Sur plus de 16 000 euros de vote. Clairement, les populations ont souhaité diriger leur localité, malgré la question qui était très élevée. Ça ne m'a pas dissiadé. Donc, vous voyez. Donc, il y a eu une passion, déjà, au niveau des têtes de Nice. Les gens voulaient être maires, etc. Et ça a entraîné les populations dans cette mouvance-là. Parce qu'il fallait aussi sensibiliser les populations autour des enjeux liés aux locales. Ce n'est pas forcément les primaires de la présidentielle. Mais quelque part, également, je pense que les gens voulaient, du fait de l'esprit de la décentralisation, voulaient eux-mêmes diriger leur localité. Et pour cela, même ceux qui ne faisaient pas de la politique, ont été convaincus par de nouveaux leaders qui sont arrivés sur le terrain et qui n'étaient pas forcément des politiques au départ. Mais certains pensent, Hassan, que c'est Macky Sall, même qui est sanctionné à travers cette défaite de Beno Bokuyakar. Vous pensez qu'il a un message aussi à décortiquer, le chef de l'État, dans cette défaite ? Ben oui, mais clairement. Dans beaucoup de zones, il a perdu. Pourquoi ? Il a perdu parce qu'il y a le parti de la demande sociale. Cet autre PDS-là, le parti de la demande sociale. Quand vous allez vers des élections et que vous laissez les prix flamber, vous risquez de perdre ces élections ? C'est arrivé à Ablaïwad. Je ne sais pas si les gens ne retiennent pas les leçons de l'histoire. On ne fait pas de hausse des prix quand on va vers des élections. Parce que, qu'est-ce que se passe ? Les gens, tu as fait du mal à payer tes factures d'électricité, à te soigner, surtout dans ce contexte de Beno Bokuyakar. Mais après, tu peux voter pour le régime en place. Mais ça pose problème. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes de vie ou de survie, simplement. Voyez-vous, les dernières factures d'électricité ont été doublées, pratiquement dans beaucoup de localités. Ceux qui payaient 25 000, on payait 50 000. Ceux qui payaient 30 000, on payait 60 000. D'une façon inexpliquée. Vous voyez le prix de l'huile. Vous avez vu le pain, etc. Mais les gens se disent, mais ce n'est pas possible. Donc, quelque part, il y a le parti de la demande sociale. Il y a les difficultés. C'est vrai, il y a la Covid. Mais derrière, il y a également le fait qu'on a laissé faire, apparemment. Bon, le prix du pain, on a compris. Il y a eu beaucoup de négociations. Mais pour le reste, on a laissé faire. Les prix ont flambé. Y compris les prix de la construction. C'est-à-dire que tout ce que tu achètes, même les bouillons, les prix ont doublé. Donc, quelque part, bon, ça, c'est contre-productif pour le régime. Quand vous allez vers des élections, vous ne procédez pas à des hausses de prix. Et ça, je pense que c'est un message très fort. Il y a aussi une forme d'arrogance. Quand Idrissak est arrivé au sein de la coalition du pouvoir, la coalition s'est largement massifiée à d'autres arrivées. Et les gens vont penser qu'ils sont incontournables. Et que quelque part, bon, ils vont, voilà, gagner à toutes les élections, comme ils avaient l'habitude de le dire. Mais je pense que le signal ici est fort. Si l'attendance se possède jusqu'au législatif, ce sera très compliqué pour le pouvoir. Et il faut qu'ils se résistent au niveau de la demande sociale, au niveau du Sénégal et Monde. On parlait de ce mandat social. Parce que Maxal disait, ce mandat-là, ça se fera sur le sort du social, on va aider les gens, mais c'est tout à fait le contraire. Alors, il y en a qui parlent déjà de cohabitation, c'est prématuré ? Oui, c'est prématuré. Il ne faut pas aussi pro-rêver. Moi, je dis, les gens pensent qu'il y a une sorte de révolution. Mais non. Les grandes villes, Dakar, étaient entre les mains de... Ah oui, ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a un champ entre les mains de Baldé, et ainsi de suite. Bon, il ne faut pas l'oublier. Et Thies était entre les mains, peut-être, de Thales-Sélec, Idrissak avait mis, Idrissak, c'était dans nos bouillons. Les grandes villes, c'est ça. Il n'y a pas de grande surprise à ce niveau-là. Donc, parler de cohabitation, je pense que c'est prématuré, parce que le pouvoir reste largement majoritaire dans beaucoup de localités du pays. Et la cohabitation, c'est quand vraiment, vous gagnez largement, l'opposition gagne largement au niveau de l'Assemblée, et qu'on soit obligé de nommer un premier ministre qui soit de l'opposition. Mais ça, on n'en est pas encore là. Jusqu'ici, il faut savoir raison garder. C'est vrai que l'opposition a fait des perçées extraordinaires. Il y a eu à montrer, si vous voulez, un nouveau visage politique. Une nouvelle reconfiguration politique est en train de se dessiner. Mais comme je l'ai dit tantôt, Bernabé Koyakar reste encore très fort. Son ancrage au niveau national est encore une réalité. Non, c'est vrai que si l'attente se poursuit et que le travail se poursuit correctement, au niveau de l'opposition, et qu'il y ait plus d'unité à ce niveau-là, je pense que l'opposition peut également marquer des points importants au niveau de la législature. Si jamais il s'est organisé, parce qu'apparemment, on peut également l'accumuler avec la présidentielle. C'est bien possible, oui. Oui, oui, le calendrier républicain, c'est un problème. Le reste du calendrier. Les gens peuvent penser qu'il faut aller coupler la présidence. Pour ça, on verra ce qui va se passer. Mais organiser deux élections en l'essence de six mois, c'est quand même difficile. Alors, beaucoup de membres du gouvernement Hassan étaient candidats à ses locales. Et certains aussi ont perdu. Vous pensez que Macky Sall va secouer le Baobak ? Il va nommer un premier ministre peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous attendez-vous à des sanctions contre ces perdants-là ? Ah oui, terriblement. Attention, Macky Sall va frapper, il va frapper dur. Mais tous ces gens qui ont perdu vont-ils les poids cassés ? Et surtout ceux qui avaient fait des listes parallèles. Mais ça, ils ne seront pas du tout. Il n'y aura aucune excuse. Donc, il y aura un séisme. Il fallait s'y attendre. Le premier ministre va arriver. Avec lui, un nouveau gouvernement et de nouvelles têtes. De nouvelles têtes. Quand il y a eu des échecs de part, il faut que les gens payent. Macky aura besoin également de donner un signal fort aux Sénégalais. Un signal fort. Il va faire une lecture froide de ce qui vient de se passer. Et il va en tirer les conséquences. C'est aussi simple que ça. Mais comme il a toujours dit, ceux qui perdront les élections vont en payer les poids cassés. Dans beaucoup de zones, on a mis des listes parallèles parce que simplement, il y a eu difficulté à gagner. Et comme il y a eu difficulté à gagner et que les gens qui étaient souvent investis là-bas ne pouvaient pas gagner, on a pensé investir de nouvelles têtes. Mais c'est lui-même qui avait béni certaines listes parallèles. Voilà. À côté de des gens qui étaient traditionnellement investis, on met de nouvelles têtes. Mais malheureusement, dans beaucoup de zones, non seulement les gens qui étaient souvent là ont été battus, mais aussi les nouvelles têtes ont été battus. Donc, au moins, parce qu'il n'y a plus une difficulté à détrôner le candidat de l'opposition qui est là-bas. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que Maki va continuer. Il va cette fois-ci, c'est le dernier virage, avant les législatives et la présence. Il n'y aura même pas de sentiments. Donc, il sera plus dur et le sabre va frapper beaucoup de gens. Tout ce qui est en perdant. Alin Guindjaï qui gagne Alin Guindjaï peut revenir dans le gouvernement ? Bon, pas forcément. Parce que le départ d'Ain Guindjaï était lié, je pense, à des relations personnelles avec Maki. Parce qu'Ain Guindjaï n'avait pas de difficulté au niveau de sa base. Il n'avait pas de difficulté au niveau politique. Il n'avait même pas de difficulté dans son travail en tant que ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est quelque chose de personnel qui a fait qu'on a pensé l'écarter. Et je ne pense pas qu'il soit comme ça de retour à un éventuel ministère de l'Intérieur où l'actuel ministre apparemment fait du bon travail. Il est discret, mais apparemment il s'en sera assez bien. Samban Diobenka. Hein ? Samban Diobenka. Voilà, voilà. Qui a gagné partout à Dara. Dans le radar, mais il y a aussi l'actuel ministre de l'Intérieur, comment on s'appelle encore ? Antoine Diom. Antoine qui, semble-t-il, fait un bon travail. Donc je ne pense pas... À l'Ain Guindjaï pour revenir, peut-être pour occuper d'autres forces ministères, je ne sais pas, peut-être aussi d'autres responsabilités. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a gagné en lumière que forcément, automatiquement, mathématiquement, il va systématiquement revenir à son mention. Alors, ce sera la dernière question, Hassan. Le vote affectif, existe-t-il toujours au Sénégal, après ce qu'on a vu ? Le vote affectif, est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Mais oui, effectivement. Le vote est largement affectif. J'ai fait l'absurde, j'ai dit le vol. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est que, généralement, les gens ne s'arrêtent pas des programmes. On a tenté d'avancer des programmes et de proposer des programmes. Mais c'est des déclarations d'intention, pour la plupart. Les maires ayant des compétences très limitées, cette fois-ci, il y a le suffrage direct. Ils risquent d'être beaucoup plus arrogants, excusez-moi du terme. Parce qu'ils vont dire que voilà, c'est l'époque qui m'a élu. Donc, ils risquent de snobber les conseils municipaux. Et c'est certain que le risque est pour ces élections-là. Le vote est largement évité. Les gens élisent des personnes, en fonction des relations qu'ils ont avec ces personnes-là. Vous avez fait telle chose pour moi, je ne l'ai jamais oublié, j'ai voté pour vous, et ainsi de suite. Le vote est affectif. C'est ça, il y a des intérêts, des réflexes. Même on a élu des maires parce que, simplement, ils ne vendent pas les terres. Voilà. Quelle est la colonie fédérale ? Et si on amène un autre, ce n'est pas sûr. Vous voyez, les gens font ces calculs. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de culture républicaine. Si, ils en ont. Mais il y a une relation de confiance, si vous voulez, entre l'élu et les électeurs. Cette relation de confiance-là, qu'on appelle une relation affective, elle est règle. Et c'est ça qui fait que, justement, les gens votent-elles ou sanctionnent en eux. Merci Hassan pour ces analyses très pertinentes. Merci Fatou. On est ensemble. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501